wow bonjour les frères et sœurs enfin je me suis réveillé si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez que jusqu'à 3 heures du matin nous étions toujours réveillés et je n'ai pas si là je viens de me réveiller à cause de cette histoire histoire hors du commun qui a frappé le pays tous les vrais gars tous les vrais goûts les gens qui sont remplis d'amour tous ceux qu'ils aiment leur boucher c'était tous éveillés tous sur pied parce que nous souhaitons qu'à mes nuits je veux te dire à mes nuits qu'un homme se réveille parce que nous avons encore un espoir qu'il s'est passé les vidéos précédentes en direct sur le sujet de ma prochaine vidéo le témoin de ce pasteur là même qui voulait se laisser utiliser par Dieu même pour faire le miracle apparaîtra ici vous allez voir sa vidéo il va encore nous donner plus de détails par rapport à ce qui s'est passé ce jour là mes frères et soeurs si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant activez la cloche et ne m'occupe pas cette vidéo avec les questions sont bonnes allez sur la page d'accueil et abonnez vous sur notre chaîne aussi on ne sait jamais activez la cloche et abonnez n'oubliez pas ma chante et moi j'aimerais vraiment partager tout ce que j'ai appris de cette histoire vraiment vous savez que quand vous aimez quelqu'un et que cette personne est proche de vous vous n'avez pas trop de considération pour elle quand vous appréciez une personne et que vous êtes tout le temps avec cette personne vous vous dites que c'est comme d'habitude il n'y a pas de souci mais le jour où cette personne est éloignée de vous ou cette personne là vous est enlevé vous commencez à avoir sa valeur vous commencez à avoir son importance vous commencez à avoir que il y a vraiment quelque chose qui manque il y a un vide franchement c'est réel je conclue bien que nous aimons tous ces stars qu'elle soit bonne ou mauvaise dans son comportement nous l'aimant parce que c'était une personne c'était d'abord une humaine et aussi une personne du pays une personne qui s'affichait qui qui était aussi qui était qui faisait aussi partie de nous d'une manière d'une autre et sa disparition a été vraiment déri pour nous même pour les pasteurs même pour les pasteurs parce que dans cette histoire même les pasteurs sont intervenus dans cette situation alors c'est un décès mon meilleur songe mais dans ce cas là c'était mon meilleur ami qui était qui se venait de se faire abattre je vais se fait tuer après ça j'ai appris tellement de choses et ce que j'ai appris c'est que l'amour l'amour peut tout l'amour peut tout arranger quoi et la puissance que de l'amour peut arranger ce pays en profondeur parce que quand on aime quelqu'un on n'est pas à tout pour cette personne on n'a pas à tout pour régler les problèmes on n'est pas à tout on n'est pas à tout j'ai vu comme des fois les facités c'était le fait que vous quelque soit les différences d'opinion ou de religion tout le monde s'était mis ensemble pour soutenir ce pasteur là même qui avait décidé de donner sa poitrine pour que cet homme là renaisse fallait voir comment les gens étaient chauds fallait voir comment le pays était mouvementé les gens n'ont pas dormi comme moi les gens étaient tous éveillés ils étaient même éveillés et ils espéraient tout le monde était là à tout d'attendre nous attendons tous un miracle nous attendons tous quelque chose venant de Dieu nous attendons tous cette paure-noselle pour dire que quelque chose s'est passé et c'est cela revient encore et une autre opportunité lui est donnée de se consacrer à Dieu et d'enseigner sa génération sur la réalité de la vie et comment vous se conduire parce que moi j'ai appris beaucoup de choses dans cette histoire aussi bien au delà de ce que vous pouvez même vous imaginer mes frères et soeurs quand se lève le matin on va chez l'agent est-ce que c'est pas ça ? c'est bien sûr que c'est ça tout le monde ici on court appel à jamais pour avoir l'agent se battre fallait le voir même comment il se battait juste pour rester le numéro 1 il se battait, il se donnait, il se battait, il se tuya pour rester le numéro 1 ça c'est le buzz on va tout faire mais l'homme ne décide pas de quand il va vivre ou il va mourir nous devons faire attention à faire le bon choix de notre vie nous devons nous aider à mieux vivre à mieux vivre et c'est Dieu qui nous protège nous devons nous crocher à Dieu sérieusement j'ai compris beaucoup de choses de cette histoire j'ai appris que l'homme s'il veut vraiment avoir de la valeur qui s'accroche à Dieu qui s'accroche à l'éternel au grand Dieu à Jésus-Christ mes frères et soigneurs vous dit ce n'est pas de la parole de le parler mais que ce soit de le coeur et de les actes et que vous confessez partout que le ténèche du Christ c'est votre garde c'est votre porte vous croyez en lui vous croyez à la parole du Dieu qui dit que c'est le chemin c'est le chemin c'est le chemin qui nous mène au ciel et tout ce qui s'est passé dans la parole du Dieu comme le miracle vous devez aussi croire à ça vous devez croire qui serons-nous sans la foi qui serons-nous sans la foi mais quand tu es un projet que tu sois un non-cretion ou pas que tu sois un non-cretion que tu es un projet tu crois que ça va marcher tu enlèves ton argent tu as eu à assurer ton fonds tu investis dans une activité est-ce que tu espères que ça ne marche pas forcement il faut espérer il faut croire tu dois croire que ça va fonctionner et c'est pourquoi il faut croire que Dieu peut faire quelque chose pour nous nous avons besoin dans tout ce que nous faisons de la croix de Dieu de la bénédiction de Dieu que vous soyez chanteur que vous soyez un artiste comédien vous devez croire c'est pas croire dans la bouche ou de vous rechercher de votre vie quelle est la place de Dieu dans ta vie par rapport à l'argent si tu cours après l'argent cet homme-là il a laissé ses voitures il a laissé ses deux belles motos il venait d'acheter à 3 millions chacune mes frères et sœurs les gens sont vont se partager ses biens mes frères et sœurs même si il a construit une maison pareille les gens vont venir dormir là-dedans ce que lui-même il ne faisait pas dans sa maison c'est ce que les gens vont venir faire ce que lui-même il ne pouvait pas permettre c'est ce que les gens ont fait il y a un de ses danseurs qui disait que avant d'entrer dans sa maison il doit vous donner son accord d'abord parce que sans son accord vous ne pourrez entrer dans sa maison même étant qu'il est parti les gens vont faire ce qu'ils veulent ils vont entrer vont sortir parce que le chat ne plus la sourire ne plus faire ce qu'il veut faire voici la vérité aujourd'hui pendant que tu as envie fais tout ce qu'il y a à ton possible pour ranger ta vie avec Dieu il n'y a pas du tout d'opportunité qui se présente à nous comme ça il n'y a que ceux qui sont vivants qui peuvent parler ici c'est en reprenant peut-être en considération tout ce que j'ai sorti de dire après mes 120 ans quand Dieu me rend à lever donc je suis là tranquillement devant toi de te parler j'attends qu'il va y avoir 120 ans le temps que mon temps va venir tu vas me prendre de la partie avant de pouvoir croire ce qu'il s'est dit parce que c'est vraiment ce qu'il s'est passé c'est que tout ce qu'il a dit à ses fans ça c'est de réjaillir comme des souvenirs beaucoup de personnes disaient que c'est comme si cet homme là il s'attendait à ce qu'il mourait la mort allait le surprendre un jour et c'est comme si il savait qu'il allait mourir par moto même quand on regarde vraiment son dernier clip quand on regarde son dernier clip sur cette histoire de moto là à la fin de son clip qu'est-ce que vous voyez à la fin du clip on voit qu'il enlève ses lunettes ses lunettes noires c'est quand même à des funérailles il y a des funérailles généralement les gens portent des lunettes noires mais bon moi c'est dit que c'est juste pour faire le beurre c'est comme ça donc on laisse ça passer mais quand il enlève ses lunettes noires on vous regarde ses yeux à quoi ressemble la couleur de ses yeux ses yeux ne sont plus des yeux de l'ordinaire les yeux de ces stars si vous avez bien vu comme moi je sais pas si c'est moi j'ai vu ou bien j'ai mal vu mais frère c'est à vous pour aller regarder vous allez voir la fin on regarde on voit ses yeux on voit que ses yeux sont rouges et pendant que ses yeux sont rouges comme les yeux tu sais pas d'un démon c'est ce que ça représente c'est comme les yeux d'un démon ou d'un robot ou d'un monstre ou des... en tout cas ça ressemble plus aux yeux d'un démon selon que ce qu'on voit dans les films d'horreur ou encore ce qu'on a appris concernant l'ange de la mort l'ange de la mort parce qu'il aimait beaucoup porter aussi des vêtements il y avait des têtes de mort sur ses t-shirts tout ça cette image de la mort même les pages de la tête de mort ça apparaissait un peu partout et on voyait de ses yeux là c'était du rouge et à un moment donné pour que le clip finit après ça après cette scène là on écrit NO SIGNAL NO SIGNAL Jean vous dit pas de signal ou vous dit que END V END NO SIGNAL pas de signal et puis V END où est la différence ? c'est la même chose et c'est là même que tout s'arrête les joues vont se couler le temps va passer il va même faire la promotion de son album et voici que à 33 ans comme celui-là même qui a créé le mouvement couper et décaler à la fleur de l'ange les deux il vous part ils sont tous frais toujours la différence entre lui et celui-là même qui a créé le couper et décaler c'est que lui il n'est pas tombé malade il était tout frais mais le problème c'est que vers la fin vers sa fin tous ceux qui le soutenaient au départ l'ont abandonné ils l'ont abandonné d'après certaines personnes la chose aussi qui a occasionné son décès c'est que ses fans ne le suivaient plus trop ou même à son dernier concert ce n'était pas rempli les gens disent que c'est ça qu'il approche de la dépression et qu'il a mené peut-être que c'est ce qui a même a occasionné tout ça on dit que les gens disent que quand il est dans la dépression la meilleure façon de s'exprimer c'est de conduire une moto avec toute vitesse bien mais elle est partie nous ferait seul elle est partie waouh waouh quand d'une moto sans casque ce n'est pas une bonne affaire mais si ce n'est pas ton jour de mourir tu ne mourras pas là il vous parle de quelque chose même il y a un de ses amis qui l'a même appris à rouler aussi la moto j'ai vu une de ces vidéos là qui disait que qui lui a même demandé mais de prendre la moto et ils ont même dit que la route n'était pas bonne mais il voulait juste conduire a dit qu'il allait faire juste un petit tour nous devons nous confier décidément à Dieu nous devons vraiment nous confier à Dieu Dieu va nous aider nous espérons après tout ça que cet homme là revient à la vie puisque pour la première fois de l'histoire du pays nous avons vu un pasteur s'élever pour dire que lui il est prêt à prier pour que quelque chose se passe et que les choses changent et que cet homme là revient dans la vie parce que lui-même Dieu l'a utilisé pour susciter déjà des gens qui sont déjà partis et que de son cas là depuis très longtemps Dieu l'a répondu que ça arriverait donc il pense que c'est le moment il faut agir mais il avait juste besoin de l'accord de sa mère parce que c'est tel il restait juste l'accord de sa mère et c'est là tous les évoilés se sont levés pour supplier sa mère d'accepter juste compris il y a un homme qui a dit toi tu veux faire le miracle pourquoi tu attends ce que ça mette tu donnes l'accord ou bien certaines personnes te donnent l'accord c'est dernier sujet de débat aujourd'hui là c'est là maintenant les médecins après le miracle ont donné ou bien les médecins après la mort vont commencer à parler à mon avis je pense que ce que vous devez faire là c'est de commencer à continuer à prier ce que nous tous nous devons faire c'est de continuer à prier pour demander à Dieu si c'est possible encore de prier pour que mes personnes qui sont décédées sans Dieu de sa vie c'est pas une bonne affaire une personne qui est décédée sans Dieu de sa vie c'est pas une bonne affaire on dit que cet homme est décédé en étant sous l'effet d'alcool on dit c'est parce qu'il a bu beaucoup ce jour là tout cet accident est venu oh l'alcool c'est pas une bonne affaire devant Dieu c'est pas une bonne affaire même hier nous avons joué un témoignage un témoignage d'une personne d'un autre pasteur qui a dit que lui la vue se tombe en enfer il a expliqué le détail est-ce que c'est vrai est-ce que c'est fou allez regarder le témoignage la vidéo est juste à l'arrière sur la revue du maxi allez regarder nous m'avons venu découvrir moi je sais les gens faut écouter d'abord ce qu'ils sont déjà dit parce que dans cette histoire il y a beaucoup de choses beaucoup de choses même quand ce pasteur était prêt à aller prier pour ce dernier il y a certains d'autres pasteurs qui ont cru que c'était de la blague et que c'était quelqu'un qui venait pour faire le buzz oh bizarrement dans ce pays nous avons vu de grandes personnes même des gens même plus importants que ce dernier qui sont décédés mais il y a eu personne pour venir parler ici pour que ce dernier revienne à la vie parfois même quand Dieu visite les gens là il ne pense pas même que c'est Dieu nous avons après cette vidéo nous avons aussi fait une autre vidéo pour vous montrer aussi qu'est-ce que vous faites nous pour certaines comparaisons entre ce pasteur là et un autre pasteur qui s'est juste fait agresser parce que lui prêchait dans la vie vous allez regarder leurs encoudrements, leurs manettes à pied vous allez voir leurs babes on a l'impression que c'est pareil identiquement visamment c'est ce qui me venait à la soumettre ce matin j'ai dit mais j'ai pas trop longtemps pour montrer un pasteur qu'il suffisait à agresser par quelqu'un par qui il parlait de de sujets très sensibles abonnez-vous à tous après vous allez voir cette vidéo après cette vidéo dès que nous serons de retour parce que là nous sortons dès que cette vidéo que vous regardez sera disponible dans la prochaine vidéo que vous avez ça sera ça elle apparaîtra ici vous pouvez cliquer directement sur cette vidéo pour la regarder à la fin de cette vidéo bien sûr maintenant ce qui est triste aussi dans cette affaire c'est que pendant que nous sommes c'est un peu d'essayer de régler le problème de cette histoire voici que le grand frère le grand frère à ses stars va faire une vidéo dans laquelle il nous explique que son petit frère vient de se faire agresser et sa mère vient de se faire elle aussi torturée par des grands brioleurs des gens qui sont venus dans la maison et eux ils sont juste venus pour prendre l'argent ils disent qu'ils ont appris que c'est le petit frère qu'ils ont tenté de garder l'argent des funérailles ou quoi que ce soit donc eux ils sont venus chichi même cet argent là et ils ont pris toutes ces économies et plein de choses qui sont passées par là ils ont fait ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça est-ce que ce qu'on a dit de raconter est vrai est-ce qu'il a dit ça juste un petit peu les gens se regardent est-ce qu'il a dit ça juste pour distraire les gens ou bien pour que les gens oublient un peu ce qu'il s'est présenté c'est passé par par ce pasteur ou bien autre chose tout est possible tout est possible mais ça c'est une histoire terrible on apprend des choses dans cette affaire on apprend tellement des choses dans cette affaire avant de m'aider hier j'étais tellement dépassé ah tellement dépassé mon ami a décidé il a vu ce pasteur qui était le premier préavis pour lui je pourrais tenter mon coup je pourrais vite tenter mon coup je lui ai dit ah on va essayer quand même pour voir ça ça ne coûte rien un gars qui lui dit que lui met la paix son transport pour venir c'est ce que nous sommes en train de vous dit le Seigneur Jésus-Christ c'était de parler aux gens le Seigneur Jésus-Christ vous dit le paradis c'est gratuit accepter Jésus-Christ marcher sur la voie de Dieu les gens ne voient pas ils disent ah mon Seigneur Jésus-Christ t'es joli hein mais nous convient chez toi là nous on peut plus coucher avec la fille nous on peut plus boire on ne peut plus faire le show c'est comme si tu nous mettions en prison donc il faut attendre un peu qu'on va donner un peu vieux à venir vers toi c'est ce que les gens sont en train de dire Dieu nous donne sa main Dieu nous donne sa main et les gens rejettent sa main ils rejettent sa main matin et soir c'est la même chose c'est un exemple que nous referions les gens c'est comment les gens se comportent aujourd'hui les gens ne veulent pas accepter Dieu les gens préfèrent aller dans les trucs bizarres mais que le problème arrive c'est là les indices oh si j'avais su sur lui on dit si je savais c'est le moment de nous répandir d'abandonner nos mauvaises voies je vous assure que malgré tous ces avertissements tout ce qui s'est passé c'est une nouvelle toute fraîche certains vont se réveiller et vont décider de marcher sur la bonne voie même arrêter de consommer l'alcool jusqu'à ce point même fumer la cigarette n'importe quoi beaucoup de personnes vont comprendre ça par contre il y a toutes personnes qui vont penser que c'est encore du jeu et vont continuer les actions ne soyez pas de ce lot ne soyez pas de ce couple mes frères et soeurs cette dernière partie ça nous fait mal aussi nous voulons sauver une âme nous tous ici nous sommes chauds nous tout ce qui nous intéressera c'est que ce gars la régime qu'il a une opportunité de se répandir du fait de bonnes soeurs lui aussi va gagner des âmes des jeunes et les jeunes aussi seront bien orientés dans la vie ça sera une choix pour sa famille une choix pour tout le monde à ce moment où je veux dire vous parlez là même ses collègues ses collègues a dit qu'il ne peut pas qu'il ne peut rien faire eux ils allaient peut-être des spectacles quelque part sans doute ils sont même bloqués même à cause de cette affaire tout le monde les regarde c'est fini de cette affaire toi qui reviendra la vie ça vient de tout arranger ici les gens disent que oh il y a certaines personnes qui viennent pour chercher le buzz ils font de cette vidéo pour pour se faire de l'argent sur les détails de ce gars là mon frère pour les laisser faire le buzz comme ils sont tous ils ont envie de faire le buzz si c'est à cause de l'argent vous faites le buzz ça c'est votre histoire mais on meure on laisse tous ces choses ici si ce qu'il s'est passé avec cette star là ne vous a pas ouvert les yeux il a laissé combien combien ici c'est là où il est décédé maintenant il commence à compter son argent il a laissé plus de 2 millions d'euros il a laissé 2 millions d'euros il a laissé une fortune des voitures de 45 millions des voitures de 46 millions mais on s'en fout de l'argent aujourd'hui on s'en fout de l'argent demain toi si tu n'as plus envie les gens vont venir te partager tes biens ceux qui sont tes ennemis vont venir pleurer même sur ton cercueil même ce mec qui t'ont tué là ils seront là même à plus pleurer même que tout le monde ici ce que tu peux faire tu peux faire l'essentiel si tu es un bon gars et que tu as de l'argent il faut aussi utiliser ton argent pour faire de bonnes choses ça va parler pour toi après ta mort il faut accepter jésus qui a ta vie qui le joue il y a une autre femme qui veut nous expliquer que elle commence à recevoir des messages d'autres personnes qui se font passer pour nous avec des voyants elles disent qu'elles ont des messages pour elles elles ont fait des choses et qu'elles veulent que cette femme les appelle c'est une situation qu'on va essayer de voir là c'est évident que le diable aussi va essayer de profiter de cette affaire pour essayer de se faire passer pour un vrai gars comme peut-être ce pasteur là qui voulait venir prier pour la famille pour la réservation de ces gars il y aura tout donc restez vigilants et ayons les yeux éveillés dans le cas de cette star là qui est décédé là cette star est déjà morte elle est partie pour qu'elle revienne ces miracles on arrive à perdre en priant il faut qu'il fallait juste perdre notre couple c'est pourquoi nous tous nous étions chauds même parce que si ça marchait on aura un prier perdu mais c'est qu'il s'est passé par la souris le souris dans le fait du tout appareil jusqu'ici maintenant abonneux pour attirer l'approche n'essaie pas de pouvoir s'éviter mais ça fait mal c'est vraiment mal l'instagram elle est Dieu va nous soutenir il y a beaucoup de leçons à prendre dès qu'il y a 1000 vidéos pour un calais encore abonneux pour rester connectés c'est parti